La légende rindienne raconte que cette année-là, les loups ont décidé de faire une grande fête au bord de la rivière. Alors il y a toutes sortes de loups, il y a des loups veteaux, il y a des loups adultes, il y a des loups gris, il y a des loups blancs. Quand tous les loups sont rassemblés, ils se mettent à chanter un chant épouvantable, interminable. Les animaux de la forêt s'enfuient se cacher dans les cachettes les plus profondes et c'est ce jour-là que le saumon a appris à remonter le cours des rivières en sautant par-dessus les obstacles. Même le soleil, qui est encore haut, n'en peut plus. Il décide d'aller se coucher en tirant derrière lui un épais rideau de brume. La lune, elle, elle aime bien et elle s'installe toute ronde au-dessus de la meute. Les loups flattés d'avoir une telle auditrice se mettent à chanter de plus belle. Enfin au bout d'un moment, ils sont fatigués. Alors ils arrêtent de chanter et ils se racontent des histoires de loups, des histoires de batailles, ils se montrent leurs cicatrices. De l'autre côté de la rivière, les reines se sont rassemblées et ils écoutent les histoires de loups. Et ils se moquent des loups. Oui parce que les reines, ils rient comme ça, à bouche fermée. Qu'est-ce qu'ils se moquent de nous, disent les loups ? Ils ne peuvent rien voir à cause de l'épais rideau de brume. Au bout d'un moment, le soleil se réveille et il déchire le rideau de brume pour voir un peu ce qui se passe sur sa terre de si bon matin. C'est là que les loups voient les reines. Ha 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 ! C'est vous qui vous moquez de nous ? Vous ne savez même pas rire. Écoutez et regardez. Les loups ouvrent leurs grandes bouches en montrant leur croc acéré. Et ils se mettent à rire. Ha 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 ! Ha 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 ! À nous maintenant, disent les reines. Ha 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 ! Mais vous ne savez pas rire ! Alors quelques reines décident de rire aussi en ouvrant la bouche. Ha 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 ! Ah oui mais en ouvrant la bouche, on voit leur mâchoire à demi édentée et ridiculement petite. Hummm… Les loups, en voyant de si belles proies. Alors n'y tenant plus, ils sautent par-dessus la rivière et se mettent à poursuivre les reines qui s'enfuient en courant. Et aujourd'hui encore, les reines courent toujours et les loups les poursuivent.